Le public est surprenant, moi je pense toujours que les artistes ne changent pas tout le monde dit ouais les artistes ont la grosse tête, les artistes y changent Le public aussi est bizarre, sérieux Y'a pas longtemps, je faisais un spectacle en France, j'ai dit à un gars vous êtes doux Il m'a dit oui Le public est surprenant, je te jure je blague pas Y'a un mec dans la rue à Casa il y a deux jours il m'a dit Ma femme vos adore et c'est récéproque Un jour au premier rang à l'Olympia y'a une dame à la fin du spectacle que je salue elle me dit Vous êtes mieux qu'en vrai Un jour en Belgique y'a une dame qui me dit je peux faire une photo avec vous J'ai dit oui elle m'a dit vous avez un appareil Les gens sont super bizarres à Marrakech dans le hall de l'hôtel aujourd'hui je vous jure je m'en passe J'arrive y'a une dame qui me dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit à chaque fois que je vous vois à la télé je pense à vous Ça me fait très plaisir d'être là vraiment Je me fais plaisir de revenir au Maroc Y'a quelques jours j'ai fêté mes 40 ans 40 ans c'est un âge important pour un homme et vraiment c'est Et puis non arrête non Ça me gêne arrête J'adore cette chanson J'ai fêté mon anniversaire c'était génial vraiment ça me fait très très plaisir Je rentre dans un âge mûr mature y'a des copains qui m'ont fait une surprise J'aime pas les surprises je trouve ça assez ridicule tu sais Parce que tu sais déjà quand on va te faire une surprise à l'anniversaire en général Y'a un copain qui vient avec du parfum du gel en smoking Et qui te dit par hasard viens on va chez toi boire un verre Bon tu vois T'arrives ils font surprise Ils chantent une chanson débile et après ils t'offrent des cadeaux Y'a plein de sortes de cadeaux j'ai remarqué dans les anniversaires Y'a un truc qui s'appelle le cadeau commun Ils se sont mis à plusieurs Parce que ça coûte cher Alors ils associent plein de gens Mais parfois tu peux pas t'empêcher de faire le rapport entre le prix du cadeau et le commun Et le problème du cadeau commun c'est qu'il y a toujours un de la bande Il a pas participé au cadeau commun Donc pendant deux ans tu sais Il se laisse genre il veut pas qu'on le voit Et le pire cadeau que j'ai reçu moi qui aime pas les animaux c'est un chat Pour moi les chats ça sert à rien Je sais pas si c'est culturel je sais pas si vous vous rappelez mais au Maroc quand on était petit Les chats ils nous emmerdaient les chiens ils nous emmerdaient On avait pas ce rapport zama aux animaux Moi quand je vois dans les aéroports en France en Belgique aux Etats-Unis Des gens qui galèrent avec les chats Tu l'as mis où ? Attends il est où ? Si putain la vie elle est pas assez difficile comme ça Tu t'emmerdes avec un chat Le chat il sert à rien Le chat il est là il sert à rien Il fait rien En plus il se fout de ta gueule t'as remarqué le chat il te fait croire qu'il se passe des choses Elle m'a fait De temps en temps il dit tiens je vais continuer à rien foutre mais là-bas Et va là-bas Ça sert à rien Et pourtant on adore en France les chats Au Maroc je sais pas non il y a un autre truc Il y a même des langages qui ont été inventés pour les animaux Il y a que dans la langue arabe où il existe un mot pour parler à un animal En France il n'y a pas un mot qui a été inventé pour parler à un animal genre Flufla Non en arabe ça tu peux pas le dire à un être humain mais à un chat Ça a été créé pour ça Le chien aussi J'ai un oncle qui me dit c'est génial le chien il est intelligent Tu lui jettes un ballon et va le chercher il te le ramène Je dis garde le ballon dans tes mains c'est la même chose Ça me fascine les gens qui s'attachent au chien comment ils font Il y a pas longtemps j'étais en Hollande en week-end J'ai vu un mec qui parlait à son chien non seulement il parlait à son chien mais en hollandais Le gars il croit déjà que le chien il comprend de parler mais en plus en hollandais Le gars il était à fond comme ça Et le chien il répondait en chien mais même pas aucun effort d'intégration Il y avait pas genre C'était chien normal C'est n'importe quoi On a pas la culture de ça Moi quand j'étais petit j'avais pas la culture de ça Mon fils j'ai un fils qui a 10 ans qui est en terminale Et qui Oh la jalousie arrête Je l'ai amené en vacances au Maroc ok En France je l'amène faire du poney tu sais Tu vas au jardin d'acclimatation tu fais du poney La dame elle est gentille Elle dit bonjour mon petit bename Tu veux monter sur le poney Tu veux prendre vodka ou popcorn Popcorn ok Eh bah mon petit bilou Là elle parle au poney là On est en train d'installer une communication avec le poney 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 elle s'amasse pas Poney poney il est en poney comme ça Elle dit Ah mon petit bilou tu vas avoir un petit bonhomme sur le dos Et c'est parti Attention Bim bam boum On va en croisade Je l'ai amené au Maroc Je l'ai mis sur un poney J'ai dit au mec du poney comment il s'appelle Smiz Et là il n'y a pas de pim bam boum C'est parti Il a regardé il a fait Oui Oui Il a pas né C'est super bizarre C'est vachement étrange Je comprends pas ça Mais les animaux J'ai pas d'attachement pour eux Je dis pas que je veux leur faire de la peine Ou du mal Ou les torturer Par exemple la chasse C'est violent la chasse La pêche ça va C'est en dessous Ça se voit pas A ce propos Pour moi les poissons C'est l'espèce animale La plus conne de toute l'espèce animale Depuis les siècles Que ça existe la pêche Il n'y a pas un poisson qui a dit Les gars Ça y est j'ai compris Le truc de l'hameçon Ne touche pas Et on est attrapé Tu vas partir Il n'y a pas un qui a dit ça Non Tous ils voient le truc Pourquoi ? Il n'y a pas un poisson qui sait Tu sais parfois tu pêches un poisson Tu le rejettes Allo Il peut aller leur expliquer Il peut leur dire Les gars J'ai vécu un truc de malade C'est con Le seul poisson que j'aime bien C'est le petit poisson rouge Que tu achètes pour les petits T'as que le petit poisson rouge Qui sert à rien A part à alimenter Des arguments de conversation Du genre Il n'est pas encore mort C'est pas fou ça T'achètes un animal domestique Et la seule chose que tu attends C'est de le voir mourir C'est pas un truc de malade Tu pars en voyage Cinq semaines Tu reviens T'as des factures à payer Du linge à laver T'as plein de trucs à faire La première chose que tu fais Tu dis Allons voir Si le poisson rouge Il est mort ou pas Le poisson rouge Il est là Il tourne Il te regarde Il te fait toujours la même phase Tu reviens Cinq semaines de vacances Il est là Tu dis Ça y est il est mort Il reste comme ça Tu t'approches Il fait C'est super bizarre Mon fils J'essaie de l'apprendre Des choses comme ça Mais c'est très bizarre C'est des différences de culture C'est des différences Par exemple Il n'y a pas longtemps Il y a une fille qui m'a dit Ouais Il faut surtout jamais frapper Ton enfant quand t'es en colère Oh Moi je m'en fous Je le dis Si mon père me frappait Un peu Moi c'était pas Un peu Un petit Hop Ou alors Des menaces En fait nos parents Ils sont pas vraiment autoritaires Si t'analyses bien Les parents de la Méditerranée En général C'est pas des vrais autoritaires Les vrais autoritaires C'est ceux juste Qui font un regard Nous nos pères Ils se disent Et puis ils savaient pas nous parler Comment tu veux élever un enfant En lui disant Juste le matin Quand il va à l'école Fais attention À quoi ? Moi des fois je faisais attention Je savais même pas à quoi Je faisais attention Toute la journée En train de faire attention À des trucs Je sais pas Les copains me disent Viens jouer Je dis Je peux pas Je fais attention Depuis ce matin Ouais faut surtout pas frapper Tes enfants Quand t'es en colère Moi je lui dis Tu les frappes quand alors ? T'attends qu'ils soient peinards En train de regarder un DVD C'est ça ? Et au moment où ils s'y attendent Le moins Ils sont en train de regarder Bob l'éponge mon fils l'autre jour il m'a dessiné il m'a dessiné moi j'ai vu j'ai dit mais c'est comme ça je pense à lui ce soir je l'ai appelé je lui dis tu sais je suis à marrakech je suis au maroc et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais je suis au festival il m'a dit mais pourquoi je lui dis pour faire rire les gens il m'a dit mais pourquoi toujours tu veux faire rire les gens j'ai dit bah c'est mon travail il m'a dit mais pourquoi les gens ils rigolent de ton travail il y a un regard là que j'ai vu qui dim ce qui mais ils rigolent pas de mon travail chéri c'est juste que voilà parfois eux ils pleurent dans leur travail ils veulent rigoler dans le mien et là il m'a dit est-ce que toi tu pleures des fois dans ton travail vous attendiez pas à ce moment vous étiez non voilà je voulais juste lui dédié une berceuse si vous me permettez que je veux dédié à tout le monde pour ça il me faut une guitare mais je vais demander donc c'est incroyable le festival de marrakech tu demandes une guitare et on t'aimait une guitare fait voir nicole qu'il m'a fait ça va d'accord moi aussi j'ai 40 ans quand aujourd'hui à aujourd'hui à vendredi à moi c'est à l'envers le feste et moi c'est fait c'est vraiment le feste et moi le feste et le comique je fais c'est bon oula t'es algérien toi ouais t'as remarqué c'est sûr que tous ceux qui sont un peu algériens ils disent mais j'ai des origines marocaines alors c'est une berceuse que que je dédie à tous les enfants à tous les enfants du maroc et ouais le chef est ce qu'ils voient le bokeh dans la table et moi je suis j'ai dit cette berceuse à tous les enfants du maroc à tous ceux qui ont des rêves de d'être fois le festival d'achat d'or petit prince vas-y d'or à où dormir ça commence par fermer les yeux alors vas-y coup balle d'un sort de rigole dans tes rêves attendre ça vient l'ambiance est-ce que vous êtes chaud pour un petit oiseau marrakech est-ce que vous êtes là je veux entendre du bruit marrakech est-ce que vous êtes là ciao toi amrach chantou et amrach nom c'est une appareil ouais c'est quoi ouais c'est quoi ça Sous-titrage Société Radio-Canada